En ce qui concerne la dimension physiologique, si Léa et Léo passent leur temps à s'inquiéter de ce qui peut advenir chez eux par manque de précaution, ils auront tendance à être tendus, voire irritables. Le manque de sérénité que procure l'insécurité a un impact direct sur notre concentration, notre façon d'être et donc notre santé. Notre corps et notre cerveau ont besoin de se sentir rassurés pour fonctionner à plein régime. Pour la dimension physique, Léa et Léo se sentent en sécurité dans un environnement qui présente le moins de risques possibles. Une électricité aux normes évite les électrocutions ou les risques d'incendie. Une chaudière à gaz aux normes évite les inhalations toxiques. Dans un environnement qui n'est pas aux normes et correctement sécurisé, les risques physiques sont forcément accrus. Enfin, pour la dimension socio-psychologique, se sentir à l'abri de tout danger, risque ou menace permet d'avoir des interactions normales en société, en famille et au travail. La peur du danger peut en effet modifier du tout au tout le comportement d'un être humain. Une personne tranquille et confiante est une personne plus stable et plus fiable. Évidemment, nous sommes tous différents face au danger ou au sentiment de sécurité. L'important est donc de connaître son propre point de confort en matière de sentiments de sécurité et de respecter les normes lorsqu'elles existent pour se protéger soi-même ainsi que son entourage. Mais une maison ne doit pas seulement être plus sûre, elle doit aussi avoir bien d'autres qualités pour que l'on s'y sente bien. Sous-titrage Société Radio-Canada